Musique Yo les gens c'est ZicoFu Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Donc aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre On fait le premier épisode Le vrai premier épisode de la série H-Aurvente Road to Maristot C'est celui qui a été le plus demandé à faire Donc je ferai un Road to Maristot Donc vous voyez que j'ai un peu plus De crédit que l'épisode 0 c'est normal J'ai vendu Pogba J'ai vendu à peu près toutes mes équipes pour me faire vite fait Une petite équipe là que je vous présenterai Sûrement si elle est bonne parce que pour l'instant je viens de l'acheter Et on verra et maintenant tous ces Crédits qui me restent je les garderai Pour la série H-Aurvente Donc pour l'instant j'ai vendu que un joueur Je vous mettrai le screen Maintenant à combien je l'ai acheté Donc je crois que c'est, attendez je vais vite faire voir Sinon je vais cliquer voilà Sur la photo Je l'ai acheté à 5900 Voilà et je l'ai vendu 6500 Donc je sais plus trop combien ça fait de bénéfices Mais bon Donc c'est NDD Boost Donc il marche pas trop mal En technique H-Aurvente En Tech59 Et dans d'autres techniques Qui peuvent marcher pour lui Donc c'est plutôt les TOTS que je fais en ce moment Pour faire de l'achat en vente Là j'ai fait que une vente Mais je me suis pris que ce matin Pour faire cette série Là c'est juste avant De faire cette vidéo J'ai plutôt regardé les techniques D'autres Youtubers et tout Donc surtout de Robert87000 Donc je vous mets sa chaîne en description Si vous connaissez pas C'est un Youtuber spécialisé en achat en vente Enfin il fait pas que ça Il fait plein d'autres trucs Mais il est vraiment très très bon en achat en vente Donc n'hésitez pas à regarder ses vidéos Pour en savoir plus sur l'achat en vente Donc je vais vous montrer quelques techniques Qui étaient aussi dans sa vidéo Dans sa dernière vidéo Comment gagner des crédits pendant la TOTS Donc il y aura des combos Pour ceux qui savent pas C'est genre on peut avoir plusieurs joueurs En faisant des combos de trucs Enfin je vous expliquerai déjà Quand ça passera La Tech spéciale c'est sa technique je crois Je me souviens plus si c'est lui qui l'a inventé ou pas Mais c'est vraiment une tuerie cette technique Ça peut marcher pour tous les champions quasiment Enfin ceux qui sont intéressants Et après je vous montrerai Quelques joueurs en Tech 59 Donc on va tout de suite commencer Par la Tech spéciale Donc la Tech spéciale c'est quoi Pour ceux qui connaissent pas Donc vous mettez spéciale Vous mettez 11 250 comme prix Donc je sais pas si j'achèterai des joueurs Sauf si j'en trouve un bon Pour cet épisode Je vais tout de suite Voilà Donc après on va aller Dans les championnats qui peuvent servir Donc je vous le dis si jamais vous voulez noter Il y a BPL Ligue 1 Serie A Bundes Ligue ABBVA ALG Ligue Ça peut servir Il y a des très très bons joueurs Que vous pouvez faire en Tech 59 Ou en Tech spécial Après il y a la D1 russe D1 belge c'est possible Mais bon faut Il y a des joueurs vraiment pas chers Donc ça peut C'est un peu chiant A faire marcher Eurodivisie Il y a quelques trucs à faire quand même La Ligue Anos La Ligue ukrainienne La MLS Et Je dirais encore la Super League Et après c'est bon Je dirais que Après les autres c'est pas très important Donc je vais vous expliquer vite fait La Tech spécial Je vais pas forcément en acheter un Mais je vous l'explique comme ça Ben c'est fait Donc vous cherchez à 11 250 Dans le championnat que vous voulez Et après vous allez quand même Vers les au moins 30-40 minutes Parce que là ça sert à rien Il y aura pas de bonne affaire au début Enfin franchement Sauf si personne n'a voulu l'acheter Mais bon Donc après je vous conseille aussi D'aller sur internet en même temps Et d'aller sur le site Donc Futbin Donc c'est un site qui reporterie Tous les joueurs Avec leur fouchette de prix Et leur prix actuellement Donc ça peut Genre si vous Là on voit qu'il y a beaucoup de Gomez De Tadic Et de joueurs verts De la Saint Patrick Donc pour l'instant ça sert un petit peu à rien Je pense qu'il n'y en aura pas à trouver Pour l'instant il n'y a rien Peut-être dans les 50 minutes 53 Peut-être qu'on va en trouver un Non Non bon bref On va dire Imaginons Tadic C'est peut-être une bonne affaire Mais Ça n'est pas une Vu qu'il n'y en avait pas Dans toutes les pages qu'on a vues Donc on va taper Tadic Sur Futbin Donc on cherche le joueur qu'on veut Donc 80 général On voit qu'il est A 10 750 Actuellement Enfin quand je fais cette vidéo Et que du coup Si vous voyez un joueur Que vous ne voyez pas souvent Dans les pages De Entre 11 000 Enfin En dessous de 11 250 En BPL Ben vous regardez son prix sur Futbin Et si c'est intéressant Ben il faut vite se grouiller pour l'acheter Et alors après vous pourrez le mettre A un bon prix Et au bout d'un certain moment Vous connaissez à peu près les joueurs Qu'il faut acheter Parce que là au début Vous galérez un peu Vous dites Est-ce que je le prends Est-ce que je ne le prends pas Et s'il y a vraiment une bonne affaire Ça peut partir très très vite Du coup Il faut vraiment être réactif Sur Futbin Ou un truc comme ça On va voir vite fait en Ligue 1 Peut-être qu'on va trouver un petit truc Donc pour l'instant On voit qu'il y a plein de bouts de bouse Des roussillons Et des radis Il y en a peut-être quelques autres Ouais Mais on verra plutôt Dans les 50 dernières minutes Ça peut Voilà là On est à la 55ème Non il n'y a rien Donc Je ne pourrais pas vous montrer d'exemple là Mais il faut vraiment Avoir de la patience De toute façon Pour faire cette technique Parce que Ce n'est pas souvent Qu'il y a des bonnes affaires Mais il y en a quand même pas mal Je l'ai fait sur mon autre compte Secondaire Et j'ai quelques joueurs Au moins 20 J'en trouverai En une journée Je pense qu'on peut en trouver 20 Si vous Si c'est les vacances Ou comme là Ah Peut-être un diamant de tige Je ne sais pas Je ne sais pas si Je l'ai vu avant ou pas Je ne crois pas que je l'ai vu Donc là Il est à 11 500 11 750 Il y a 22 minutes Le dernier qui s'est fait acheter Donc on pourrait l'acheter Et se faire un tout petit peu de bénéfice Parce que Ça suffit qu'on achète à 11 000 Même si il y a la taxe IA Qui est de 5% je crois Du coup on pourrait le revendre vers 12-13 000 Surtout que les prix vont remonter après les TOTS Donc au pire Si ça ne se vend pas vos joueurs Attendez après les TOTS Ne faites pas Ne faites pas Ouais Ne les mettez pas au prix auquel il se vend Juste pour le vendre Donc après Donc la taxe spéciale Maintenant c'est fini On va tout de suite passer au combo Donc maintenant je vais vous expliquer ce que c'est Donc vous allez comprendre vite De toute façon Vous mettez spécial défenseur En championnat suisse Et vous mettez Vers les 11 000 Et on peut tomber sur du Du Ce T Enfin je ne sais pas comment on dit Du Sushi Je ne sais pas trop comment on dit Son nom Comment il se prononce Et vous Vous pouvez vraiment en trouver plein Donc on va voir Il y a souvent des erreurs de prix sur ces joueurs De toute façon Donc là on voit qu'il est à 12 250 Les moins chers Donc ça serait pas mal de les trouver vers 1000 Enfin vers 11 000 Et 10 750 Donc vous spammez Vous cherchez Et peut-être que vous en trouverez un Donc ça c'est le premier combo Ça peut être pas mal Donc pour l'instant je ne vais pas Je ne vais pas prendre 3 ans A le faire On va tout de suite passer au deuxième combo Donc c'est spéciaux et nigeria Juste spéciaux et nigeria Donc vous avez 2 ou 3 joueurs Je crois que vous pouvez avoir au moins Des tots argent ou bronze Je ne sais plus Donc on va aller dans les 6000 crédits Je crois Ouais donc c'est NDD C'est celui que j'ai eu avant Dans la liste des transferts Donc ça marche le combo Donc là on voit qu'il y en a un 6000 Moi je l'avais pris 5009 pour le vendre 6003 je crois Ou 5 je ne sais plus Donc les prix ont un peu baissé Donc là on voit qu'il y en a un 6000 Du coup On va quand même chercher dans les 5000 8, 5007 Et là on peut peut-être tomber sur un NDD pas cher Donc voilà Après la troisième technique en combo C'est spéciaux Angleterre Bon ça c'est pour ceux qui ont un peu plus de crédits Spéciaux Angleterre et Leicester Vous allez dans les 50000 crédits Si je me souviens bien J'ai essayé cet après-midi de le faire Pour l'instant je n'ai pas trouvé Donc vous pouvez tomber sur du Drinkwater Version Tots Ou du Vardy Boost Voire du Vardy Record Breaker Si vraiment vous avez de la chance Parce que sa fourchette de prix Elle est dans ces eaux là Donc là on voit qu'il y a un Drinkwater à 52 000 Donc peut-être que je le prends Je ne sais pas Non Ça ne sert à rien Surtout qu'avec la taxe Même si ça aurait pu peut-être Il est BU Il est BU mais bon C'est un changement de poste Qui ne sert un petit peu à rien pour lui Même s'il a les stats pour on va dire Donc Je ne sais pas j'hésite Je vais voir Je vais vite fait calculer Si je l'achète à 52 000 A combien je devrais le remettre Donc 52 000 Il faudrait que je le mette 54 700 Pour qu'il se vende Mais vu que la Tots BPL Va sortir normalement ce vendredi Et qu'il y sera dedans en remplaçant Ben ça ne sert un petit peu à rien Ses prix vont encore baisser de nouveau Donc je ne vais pas le prendre Mais si vous avez des grosses erreurs de prix N'hésitez pas à vous ruer dessus Pour chercher ce joueur Donc Après le dernier combo que j'ai noté sur une feuille C'est le combo spéciaux Pays-Bas et défenseurs Et là il y en a plein Je ne sais plus combien il y en a Il y en a au moins 7 ou 8 joueurs Que vous pouvez tomber dessus Avec des erreurs de prix Donc il y a surtout le Veltman boost Tots Pas boost Donc là il y a du VeraEgg C'est sûr Mais il n'y a pas trop d'erreurs de prix Pour l'instant je ne vais pas en prendre Mais je vais vite fait vous montrer Qu'on peut tomber sur du Tots Donc il y a lui comme Tots Vous pouvez aussi tomber sur lui Si jamais il y a une grosse erreur de prix Parce que les argents Ça se vend un peu moins bien Mais s'il y a une grosse erreur de prix C'est toujours bon à prendre Après le Veltman Comme je vous ai dit Donc vous pouvez vraiment tomber Sur beaucoup beaucoup de joueurs Donc c'est vraiment important De faire aussi ce combo Il est plutôt sympa Donc maintenant vous comprenez Le principe du combo C'est d'avoir plusieurs joueurs Plusieurs opportunités En une seule recherche Voilà On cherche un seul truc Genre Pays-Bas Spéciaux défense Et on trouve Beaucoup plus de joueurs Que si on chercherait Un seul joueur en Tech-59 Donc maintenant on va passer Justement à la Tech-59 Donc j'ai plusieurs joueurs Que j'ai noté sur une feuille Donc c'est Al Rewali Je ne sais pas comment on dit non plus Vous mettez Spéciaux C'est un bronze de AGL League Je ne sais plus comment on dit ça Et il est vraiment Très très bon Pour faire cette technique D'achat-re-vente Surtout en Tech-59 Parce que Donc en Tech-Spéciaux Vous pouvez aussi le chercher lui Ah 7000 Peut-être qu'on le prend Ah il est parti Il est déjà parti Donc ouais Vous avez vu On aurait pu le prendre Parce que 7000 Même si il y a Ah Il est toujours là Il est MOC 7000 Faudrait que je le remette à combien Faudrait que je le remette à 7003 Je crois qu'on va le prendre quand même Parce que On va le mettre à 7005 On verra s'il partira Au pire Ah ouais voilà C'est pour ça qu'il n'était pas là avant Ok Donc ouais c'est pour ça Il faut se ruer des fois Sur des occasions comme ça Mais il ne faut pas trop Se ruer Parce que si jamais Vous prenez un joueur Enfin parce que vous voyez Qu'il y a un seul joueur Sur votre recherche Que il faut le prendre Parce que si ça se trouve Vous augmentez le prix De juste 200 Et vous en trouverez plein Donc ça sert un petit peu à rien Il faut regarder sur Foodbin Et au pire Comme je vous ai dit Pour que je casse Pour que je calcule Combien A combien je dois le vendre Vous allez dans Bah sur Foodbin Et en haut Dans les onglets en haut Vous voyez un genre D'icône de calculatrice Vous tapez Et vous cliquez dessus Avec votre souris Et vous tapez le prix Auquel vous voulez acheter Votre joueur Donc pour moi C'était 7000 Là juste avant Et après il vous montre La taxe elle est de combien Combien vous vous faites net Si vous le vendez Au prix auquel Vous venez de le mettre Et si vous l'avez acheté A 7000 Comme ce qu'on voulait faire Il y a écrit Sell for 7368 C'est le prix minimum Où vous vous ferez du bénéfice Donc ça veut dire Que si je le mettrais 7400 J'aurais fait 32 de bénéfice Donc 32 crédits C'est pas beaucoup Mais à la longue Ça peut faire beaucoup Même si vous vous trouverez Sur des très très bonnes affaires Ça peut faire vraiment Beaucoup de bénéfice Donc ça c'est les techniques Pour la méthode Ça marche vraiment bien Après les autres techniques Genre Tech Avion Et Fute Millionaire Ça peut vraiment varier Parce qu'il y a la TOTS Donc les prix vont descendre D'un coup Surtout Tech Avion C'est le plus risqué Je pense Fute Millionaire Si vous achetez un joueur Entre 1000 et 2000 Ça va descendre Mais pas beaucoup Et il faut vraiment Attendre la fin des TOTS Pour faire ces techniques Donc le deuxième joueur En Tech 5 en 9 C'est NDD Tout simplement Donc lui Il est dans les 6005 Je sais plus On va voir vite fait On va essayer de le trouver Au cas où On peut toujours se faire Un joueur Vite fait Il y en a un 6000 là Par contre j'ai oublié De mettre Spécio C'est le même d'avant Ouais Ça sert un petit peu à rien Parce que Il est MOC C'est sûr Parce que son truc de base Je crois que c'est MDC Ou MC Un des deux Il a des bonnes stats Mais c'est quand même Il a pas trop de contrat Et pas trop de forme Mais on va pas acheter Des contrats et des formes Ça sert un petit peu à rien Moi je vous conseillerais Dans les joueurs Qui sont entre 5 et 10 000 De l'avoir 3 Non Ouais 5 5, 600 moins cher C'est quand même le mieux Donc troisième joueur En Tech 5 en 9 C'est Sushi Enfin je sais pas comment on dit Et on va essayer Vite fait de le chercher aussi On va essayer De tous les chercher Les Tech 5 en 9 On peut toujours en trouver un Et ça fera Ça vous montrera Que ça marche bien Donc là Oui j'ai oublié De mettre Spécio Donc n'oubliez pas ça C'est quand même important Donc on en a vu Qu'il y en avait à 12 250 Ok 12 500 Je pense que c'est le moins cher Ouais Et il y en a pas en dessous Ok Donc on va chercher Pour ceux qui sont entre Ouais À 11 000 11 250 Ça serait le prix à chercher Donc de toute façon Vous vous calculez Avec la calculatrice Au pire de De Futbin On va dire que Genre Si vous voulez pas savoir Combien le vendent Mais à combien Il faudrait l'avoir Pour En Tech 5 en 9 On va dire Le 12 500 C'est le moins cher Donc vous mettez 12 500 Sur la calculatrice Sur la calculatrice de Futbin Comme j'ai dit Comme j'ai dit 500 600 Faudrait partir dans les 11 250 11 500 Et là vous faites Vraiment beaucoup de bénéfices Et il y a souvent des erreurs de prix Donc ça peut le faire Donc voilà Le 4ème joueur En Tech 5 en 9 C'est Veltman En plus Si vous chopez maintenant Les joueurs qui sont De la Tots Mosse Constante J'ai un peu bugué là Bah vous pouvez Forcément Peut-être Que les prix vont augmenter Sur ces joueurs C'est pas sûr Parce qu'il y aura Des gros 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 joueurs Dans les vrais Tots Maintenant Qui vont arriver Mais après C'est possible Que Qu'ils augmentent Quand même Parce qu'ils seront Plus dans les packs Sauf si C'est des joueurs De BPL Ou de championnat Connu Qui seront Dans des Dans leurs Tots A eux aussi Donc là On voit qu'il est A 13 500 J'ai pas envie de voir Combien C'est à peu près Mais je pense que Vers les 12 000 Faudrait trouver Dans les 12 000 12 250 C'est Je pense que ça va Et je pense que vous faites Un peu de bénéfice Donc voilà Après on a encore Euh Guidi Guidi Guido Non c'est Guido 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 Pizarro En Tots Aussi Donc celui là On peut le trouver Pas cher Parce qu'il est dans un championnat Pas trop connu Enfin de toute façon Tout ce qui est Tech 59 Petit crédit Et tout C'est plutôt Dans les 15 000 20 000 Que je vous donne De toute façon Tout ce qui a été donné Là à part Vardy Et Drinkwater C'est pour les petits budgets Mais de toute façon On commence comme ça C'est normal Donc là On voit qu'il est à 14 000 On va essayer de le trouver Vers les 13 250 Non Je pense pas Que je le trouverai Ouais Bon après C'est des joueurs Qui sont justement Pas très connus Dans leur Dans leur Dans leur championnat Ou même Mondialement Ils sont pas connus Du coup Forcément Il y a plus d'erreurs de prix Et forcément Aussi Il y a plus de joueurs Qui le veulent pas Parce qu'ils ont pas Des équipes Ah Voilà Voilà On en a chopé un 13 000 C'est un bon exemple On va tout de suite le mettre Donc 13 000 Donc c'est Faudrait que je le mette A 13 600 Pour me faire du bénéfice Maintenant je me souviens plus On va le mettre Dans la liste des transferts Donc faudrait que je le mette A 13 600 Pour commencer à faire du bénéfice Donc on a vu Qu'il était à 14 000 Donc 13 750 On va le mettre Même si c'est pas Un gros bénéfice Là je me fais quand même 100 100 200 de bénéfice dessus Ça peut suffire Ça peut largement suffire Euh Si tu fais 10 joueurs Qui ont 100 de bénéfice Ça te fait déjà 1000 de bénéfice Donc c'est quand même C'est pas rien Si on a pas de crédit Si on a pas beaucoup de crédit Après c'est sûr Que je vous montrerai Dans les prochains épisodes Comment faire Quand on a beaucoup de crédit Je pense surtout Quand les gros tots Des tech 59 Sur les gros tots Euh Des 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 combos Peut-être même Sur des gros joueurs Ça faut que je voie encore Euh Faut que j'expérimente Faut que j'expérimente Mes techniques Pardon Et je pense que je pourrais Vous faire un épisode aussi Sur Sur les moyens budget Dans les 20 30 000 crédits C'est pas trop mal Donc cet épisode A été quand même Assez long les gars Si vous l'avez regardé Jusqu'au bout N'hésitez pas A laisser un j'aime A commenter la vidéo Pour me dire Quelques techniques Si jamais vous en avez A partager la vidéo A vous abonner Si ce n'est pas fait Je vous dis à la prochaine C'était ZicoFut Ciao ciao